salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour le test du mi8 se voilà téléphone je vous ai mis aussi sur facebook et j'étais très excité déjà de le recevoir et franchement j'ai passé une grosse semaine avec lui rien que du plaisir avec ce mi8 se on fait rapidement un petit tour de la boîte donc on retrouve une coque silicone à l'intérieur ça c'est plutôt bien donc une boîte logo t8 avec le se ici donc c'est la version chinoise la version 4.64 en rome donc officiel anglais chinois juste avec mort locale d'installer dessus donc après c'est le même package que le mi8 donc on retrouve l'extracteur sim l'adaptateur usb type c vers 3.5 vers le jack 3.5 parce que le jack a été supprimé on retrouve donc le l'adaptateur secteur chinois qui est du 5 volts 3 ampères 9 volts 2 ampères et 12 volts 1.5 ampères donc on est sur la bonne grosse charge rapide pas de souci à ce niveau là et on retrouvera après dans la boîte le câble usb usb type c voilà pour le contenu de la boîte au téléphone vous pouvez retrouver dans les 240 euros je crois actuellement il n'y a pas encore si je dis pas de bêtises à l'heure actuelle de de global version voilà là on est sur la version blanche blanche et or qui est juste magnifique franchement il est juste juste splendide ça fait un peu blanc blanc crème voilà blanc or franchement c'est juste joli je voulais dans cette couleur pour le test c'est juste magnifique alors on n'est pas sur le même design que le mi8 le mi8 et les plus en arrondi celui-ci les plus en carré et vraiment en fait je crois que je préfère le design du se voilà il est plus compact et tout on a bien en main etc même si j'ai pas eu le mi8 en main c'est celle qu'il a eu mais vraiment moi j'étais agréablement surpris par ce se donc sur la face avant on va retrouver appareil photo capteur de proximité haut parleur on aura bien une lettre de notification hop qui se trouve juste ici en haut juste dans le coin donc comme quoi même avec le notch on peut mettre une lettre de notification quand on veut parce que tous les constructeurs le font pas donc on voit ici le notch on voit que l'écran va quand même bien pas mal en bas quoi j'ai même peut-être l'impression que c'est plus fin que sur le que sur le mi8 la bande du bas pas sûr en haut peut-être que le mi8 il monte un peu plus aussi l'encoche elle est plus large sur celui ci sur le banc on retrouve le type c au parleur micro sur la partie gauche on retrouve le tiroir sim je vais enlever ici donc on retrouvera juste deux nano sim voilà pas de carte sd le port irc en haut pour faire avec l'option télécommande très souvent chez xiaomi le micro réducteur de bruit ici volume power bouton power et volume plus moins le bouton power on voit un petit peu le design il est un petit peu comment dire un petit peu strié ici c'est juste joli et derrière on retrouvera les double appareil photo flash led capteur d'empreintes et le logo mi donc capteur d'empreintes allez on va commencer à le déverrouiller avec le capteur on va mettre du son ça marche plutôt rapide des moments il est un petit peu plus lent des moments un petit peu plus rapide j'ai mis le fashion lock aussi donc on a juste à allumer l'écran vous voyez mes cinq doigts ici ça marche c'est plutôt rapide on n'est pas sur le même type que sur le mi8 donc peut-être un peu moins sécurisé mais ça marche ça marche plutôt bien c'est plutôt pas mal et c'est agréable donc on va aller voir rapidement les caractéristiques vous voyez sur keemovil et à partir de 247 euros vous pouvez faire le tour on vous mettra quelques liens d'achat la taille fait 73 1 sur 147 3 sur 7,5 mm c'est un 19 neuvième 164 grammes 80% de la face utilisée donc là on est sur la version gold donc c'est un écran diagonal de 5,88 en amoled samsung ça c'est top ils ont laissé même si c'est un peu le petit du mi8 ils ont laissé les mêmes les mêmes dalles c'est bien du 1080 par 2244 c'est du full hd plus 42 pixels par pouce écran 2,5 d donc les deux notifications gorillag glass 5 ça c'est bien donc le processeur on est sur le qualcomm 710 cadence à 2,2 gigahertz ça c'est très bon l'adreno 616 pour le gpu donc là c'est sur le modèle 464 et le modèle 6 giga aussi donc c'est pas extensible boussole gyroscope oui lumière d'ambiance proximité et la ram c'est du 5.1 mm c'est donc capteur arrière 12 mégapixels c'est du sony imx 363 ouverture 1.9 le second c'est du 5 mégapixels samsung s5k 5e8 ouverture 2.0 donc double flash led vidéo 4k etc etc et le selfie sur la face avant on est sur du 20 mégapixels en samsung s5k 3 t1 en ouverture 2.0 franchement ils ont bien équipé leur appareil maintenant la xiaomi ça ça rigole plus trop sur ces modèles là les bandes réseau on va le voir où on peut le voir là donc ils nous disent en couverture france il ya la b1 b3 b7 en 4g voilà donc après ils nous donnent pour brigue on est sur 3 sur 5 etc etc le bluetooth on est sur du 5.0 là on est tout bon et la batterie fait 3120 milliampères en charge rapide en qc3 18 watts et on est sur android 8 allez on va se regarder up la partie otg bon il faut tg bien sûr et après on va attaquer notre test avec avec le notch il ne dit pas clé usb on est tout bon à ce niveau là là je suis en train de tester aussi là la stratos de ces xiaomi plutôt bien allez on va regarder l'écran on va se mettre display tester franchement déjà la molette ça en jette plein les yeux c'est juste magnifique je tombe amoureux comme de ce téléphone j'ai bon il est vendu mais franchement j'ai une bonne prise en main avec une bonne expérience il n'est pas dit que peut-être plus tard j'en reprenne franchement parce qu'en vue des photos la qualité tout la qualité du téléphone la fluidité tout le 710 il est vraiment le snap 710 c'est très très bien très fluide et tout rien à redire moi j'ai pas vu de fuite de lumière on a un bel écran ça c'est sûr et certain donc là vous avez vu j'ai activé les j'ai activé moi les gestes rapides sur le téléphone ça aussi c'est très fluide c'est très bien ça évite d'avoir les boutons de navigation voilà bon après on va pas refaire le tour de la de la rom e8 donc après dans un affichage donc là est bon il est en anglais j'ai juste mis à display display j'ai juste mis mort locale pour les applications en français donc on peut choisir le contraste etc ça c'est plutôt pas mal on peut choisir ça le always on mode on a le always on display ça c'est bien aussi franchement c'est top on a le double tap ça c'est nickel on a le le mode lecture on voilà qui va passer l'écran il va joignir l'écran pour reposer les yeux donc tout un tas d'options donc après on slide vers le haut on slide vers le haut pour le centre de notification c'est en reste appuyé ici après sur les côtés on a les boutons retour donc ça marche super bien alors on va aller voir la version bon là je suis en version 9.5 stable du mi 8 bon j'ai eu une mise à jour au spec 8.1 voilà donc bon après il faudra déverrouiller le bootloader etc bon j'ai lancé déjà la procédure mais déjà vendu pour installer après quand ça sortira la globale directement donc après on refera pas le tour 1 2008 parce qu'il ya tellement de choses voyez moi je l'ai personnalisé avec des icônes etc c'est juste bien complet moi j'adore ce rom franchement la rom xiaomi je crois que c'est une de mes préférés la rom xiaomi pardon donc voilà moi je les personnalisé à mon goût après chacun chacun fait un petit peu un petit peu comme il veut donc dans le play store bon je pense pas qu'on soit on n'est pas certifié forcément on n'est pas sur une version mais sur une version chinoise l'otg on l'a vu les mises à jour ouais donc après franchement c'est juste fluide avec ce processeur donc on va regarder les résultats en tout ou j'ai fait trois benchmarks sur le premier je vais vous montrer screenshot donc la 166000 372 points vraiment bien franchement un bon score je crois à l'époque quand j'ai une mix en snap 820 je crois que des cent quarante mille un truc comme ça si je dis pas de bêtises voilà ou sans soin de ton équivalent quoi on équivalent donc mon appareil bon le snap 710 on va juste revoir on va se faire le multi touche on sera sur 10 points sans étonnement je vais vous montrer où elle est capture ici dans le galerie on va aller dans album screenshot ils sont mis en tout ou donc j'ai fait le premier m'a donné un score de 91 1388 je me suis dit juste c'est pas possible il ya un bug des fois ça n'a pas arrivé on l'a déjà vu il faut le faire deux fois pour un deuxième fois 165 mille et du coup 166 à la troisième bon je vais pas continuer pour monter encore le score mais bon on est dans ces tranches là on est bon dans les 166 mille il n'y a pas de souci allez on va se lancer tecken comme d'habitude allez on est reparti sur tecken continue une autre session tecken tu dois remplir ton équipe avant tout ouais on va prendre qui on va prendre les marais ouais c'est parti même bon son ok on 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 Ok Alors on va se faire le deuxième Le petit deuxième comme ça on est tranquille On va se charger Et là on prend la gonzesse Et là on prend la gonzesse Voilà Impeccable Donc la partie jeu vous avez vu Nos problèmes avec ça Donc maintenant on va s'attarder à l'appareil photo Je mets juste ça Ça charge mon truc Oui Je quitte Allez on va regarder l'appareil photo Une partie intéressante de ce Mi8 SE Donc vous le verrez après Bon plus Dans les photos que je vais vous mettre Mais il fait de très belles photos Donc on a la e-camera Qui marche très bien Hop là il est désactivé Là il est activé Donc après il trouve Exactement ce qu'il faut Si c'est Un visage Un décor Etc Un arbre Il va vous le signaler directement ici en haut Il va adapter la luminosité Donc après on a un mode vidéo Donc le mode vidéo Dans les options Vidéo quality Donc on peut faire De la 4K 720p 120fps 1080p 120fps 720p 240fps Voilà On a les vidéos encodeurs Donc franchement très bien On n'aura pas la stabilisation optique Là comme On a la stabilisation Mais pas comme sur le Mi8 Et en partie appareil photo On pourra mettre donc 16 neuvième ou 4 tiers Et qualité à fond Donc après on a un mode courte vidéo Vidéo, photo, portrait Square, panorama Et un mode manuel Où on pourra régler Plus en profondeur L'appareil photo Allez je vous mets de suite Les photos que j'ai prises avec Vous allez voir C'est juste super Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous avez vu les photos C'est juste joli On lancera un comparatif avec celui-ci Et je pense avec mon S8+, Voir un petit peu ce que ça donne En termes de comparaison Sinon Test GPS Sur mes captures d'écran ici Je fais tellement de choses Le test GPS Donc Maps Pas de soucis Je le trouve plus Moi j'ai PS test Ça c'est la batterie On est bon Non ça c'est 480 C'est pas celui-là Mathis Tu Non c'est mon fils Qui parle Bon en tout cas Maps Il n'y a pas de soucis Vous pouvez me croire Je ne sais pas où J'ai foutu la capture d'ailleurs Avec tous les albums Il y a mes anciennes photos Et tout Qui sont mis Là quand j'ai remis Mon compte mis Donc voilà Qualité communication audio Micro Nickel Franchement Qualité d'écoute Nickel Allez on va aller se voir On va aller se faire un peu de musique Il y a peut-être encore mes musiques aussi Non ici Dans mes musiques My My playlist Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Donc on va aller écouter ça sur Youtube Directement On va taper Music Livre de droit Voilà Des n'importe C'est la basse Alors il a un son On peut monter à fond Ça ne grisira pas C'est ça qui est bien On va mettre pause On va se mettre en En type C Donc en type C Jack Hop Donc c'est juste Juste propre Il n'y a aucun souci là-dessus Après en ce qui concerne le réseau Bon ben voilà Moi je suis chez Bouygues Je suis en 4G Même avec la version Version chinoise Pas de soucis Après sur version chinoise Regardez bien les bandes En termes avec votre réseau Donc faites attention Pour l'instant Ce n'est pas une version internationale Donc Vérifiez bien Tout ça Avant toute chose Parce que là On a une étoile de 0.6 Dièse On aura Deuxième UI en 86 Sur ce modèle là Donc là on est sur du Qualcomm On ne pourra pas aller voir Le Le réseau Bon après qualité vidéo Il n'y a pas de soucis On est sur du Full HD Donc c'est juste Juste super ce téléphone Franchement Juste une bonne surprise On va finir par regarder L'autonomie On va aller dans mes galeries toujours Dans mes captures L'autonomie Je l'ai faite là Je l'ai faite ici 66% en 12h Donc une vie de batterie De 22h Est-ce que j'ai fait de captures Là je l'ai fait à 10h Parce que le premier jour Franchement Il a vite flambé Bon j'ai fait joujou avec Là comme un gosse Je me suis bien amusé avec Le configuré Tout ça Le lendemain J'étais encore bien à fond dessus Machin A toucher à tout Donc la batterie Le premier jour Elle a vite flambé J'avais un peu peur Mais après en fait ça va Une fois qu'on a mis Tout ce qu'on avait à faire Machin Qu'on y va après En utilisation Comme moi j'y vais Quand même aussi pas mal Après la batterie ça va Elle fait la journée C'est pas une énorme batterie Donc Vous ferez la journée C'est sûr Voilà Avec ce Mi8 SE Juste à titre d'info La photo que je vous avais mis Sur Facebook Vous aviez cru que c'était Le Mi8 Explorer En fait j'avais juste pris en photo La coque Pour ce Mi8 SE Que j'avais trouvé sur AliExpress Vous avez vu C'est le design du Design du Explorer C'est du vert trempé derrière C'est une nouvelle coque Qui fond Plutôt pas mal Donc je l'avais pris Pour le SE Ça rentre vraiment bien Ça épouse bien la forme Il a même du mal à rentrer Tant qu'il est serré Tac C'est même mieux que la silicone Parce que la silicone Elle passe sur l'écran Tenez-ce que celui-ci Elle va laisser passer Le 2,5D là Donc voilà Ça fait un design Un petit design Explorer C'est sympa Sur AliExpress Vous trouvez ça Donc tapez Mi8 Coque Explorer Machin Vous allez vite trouver Puis c'est une nouvelle tendance Là c'est coque Avec les arrières en vert Donc c'est plutôt pas mal Je vous le conseille C'est plutôt sympa Il y en a pas mal Donc voilà On a fait le tour De ce Mi8 SE En plus Bon là on a fait le test J'ai mis juste un coup de chiffon Mais ça laisse pas trop Les marques de doigts Ça c'est plutôt cool Franchement Donc pour moi Très bonne surprise Ce Mi8 Déjà Xiaomi j'aime bien Bon j'ai pas eu le S8 en main Là comme Le Mi8 Comme Seb Juste la version SE Mais franchement Un régal Je sais même pas quoi Il trouver comme défaut Là on a la lettre de notif On a tout Bon peut-être pas de jack Il a peut-être pas de jack Une batterie Elle aurait été un peu plus grosse Mais bon Il aurait fait que le téléphone Soit plus gros Donc là il est assez compact Et tout Franchement une bonne finition Une qualité photo Au top quand même On est pas mal Pour cette gamme de prix La finition au top De ces Xiaomi Moi je lui trouve pas Plus de défauts que ça Franchement Le capteur d'empreinte Marche bien Le face unlock Moi je vous l'ai dit Je suis jamais J'ai jamais été trop fan Voilà Après à voir ce que ça donne Dans sa version globale Et avec le Mi8 disque Comment ça va tourner Parce que là on est encore Sur le 9 pour l'instant Donc voilà N'hésitez pas à poser vos questions Dans les commentaires Si j'ai oublié quelque chose Mes amis Et moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501